On est devant le kiosque aux projets communaux, comme ceci qu'il s'appelle depuis de très nombreuses années. Notre objectif est de le rénover, mais intérieur et extérieur. Nous allons bien sûr faire des travaux sur la toiture, la charpente va être refaite, on va conserver des éléments d'origine, puisque c'est un bâtiment qui a une valeur patrimoniale. L'architecte des bâtiments de France a vraiment regardé ce que l'on pouvait faire et nous a bien indiqué qu'il souhaitait que l'on conserve le maximum de choses d'origine ou qu'on les refasse à l'identique. Donc ça va être le cas pour toute la partie charpente et toiture, mais également au niveau des façades, puisque les façades vont être reprises. A l'intérieur vous retrouverez de la présentation vidéo, beaucoup, avec des vidéoprojecteurs qui vont projeter sur les murs. On va également avoir une très grande tablette tactile, un très grand écran tactile au cœur de la pièce qui va servir en fait à accompagner les échanges avec les habitants directement en allant voir des cartes, en allant voir des vues dans la rue. On va être capable aussi de situer sur ces cartes des travaux, des projets. En cliquant sur ces travaux et ces projets, on va pouvoir faire apparaître ce à quoi ils ressemblent, les schémas qui les dirigent, les images. Et puis vous allez avoir un service de citoyenneté, un accueil de qualité de gens formés spécifiquement pour pouvoir accueillir le public et leur transmettre ces éléments. Il y aura aussi, je ne l'ai pas dit, mais des tablettes tactiles qui seront à disposition en permanente avec des questionnaires qui vont interroger les habitants sur des sujets divers et variés en fonction de là où on en est de notre programmation politique et de nos engagements vis-à-vis des Aixois. Donc, ils pourront donner leur avis. L'objectif, c'est aussi ça, c'est de récolter un maximum l'avis des habitants, l'avis des citoyens pour être capable de faire que l'action publique qu'on mène, elle soit la plus adaptée, la plus proche de leurs attentes. C'est notre travail. Notre travail, c'est de répondre aux attentes des citoyens et c'est rien d'autre. Alors, l'opération au global s'élève à 280 000 euros. C'est un projet assez d'envergure pour la surface de ce bâtiment. On voit qu'il n'est pas très, pas très grand. C'était nécessaire, c'est une, ça relève en fait de la préservation du patrimoine de la ville. Donc, il a quand même une valeur hystérique parce que c'était là aussi où il y avait où, puisqu'avant c'était le bâtiment où on venait peser, donc les poids publics. Et il avait fonctionné ces dernières années. Je ne sais plus depuis quand, mais en tout cas, depuis de nombreuses années, il a été utilisé pour montrer les projets de la ville à la population. Et c'est la destination qu'on lui aussi, qu'on lui prévoit pour les prochaines années.